...en faire un verbatim, donc un compte rendu à l'identique, fidèle, que vous pourrez d'ailleurs réécouter ou relire sur le site d'ILEVA, dans le cadre du projet. Voilà. Le temps de cet après-midi se répartira, comme ce matin, par des temps d'intervention d'environ 30 minutes, puis ensuite des temps d'échange d'environ également 30 minutes. A préciser, cet après-midi, nous serons en visio conférence avec les trois intervenants. Donc c'est vrai que se rapprocher, mesdames, dans le fond, monsieur, ça serait très pratique. Je vais vous dire pourquoi, parce que nos interlocuteurs à 10 000 kilomètres, au moins, ils verront mieux l'assembler et ça sera quand même plus humain que de voir une salle légèrement floue. Voilà. C'est quand même bien dans l'échange de pouvoir se voir. Merci à tous de rallumer vos téléphones à la pause. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 heures et il y aura une petite pause en milieu d'après-midi. Je crois vous avoir tout dit. Il y a également des photos qui sont réalisées. Ce sont principalement des plans larges pour le droit à l'image. Vous avez tous signé sur la feuille de présence. Néanmoins, il y avait une objection. Lionel, le photographe, le jeune homme adorable juste là, est à votre écoute s'il y a des objections. par rapport au droit à l'image. Mais sachez aussi que ces photos sont en plan large. Donc, voilà, on n'est pas en train de cibler telle ou telle intervention dans l'absolu. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer avec la première intervention. Et en l'occurrence, il s'agira donc de paroles d'experts cet après-midi avec qui vous pourrez échanger. Et donc, nous allons d'abord être en relation avec madame Marano. Madame Marano, j'espère que vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien. Ouh, alors nous aussi. C'est un bonheur de vous entendre, madame. Non, non, c'est à nous de régler le son. Ne craignez rien, madame. Et donc, professeur Francine Marano, donc, effectivement, vous êtes donc professeur émérite, membre du Haut Conseil de la santé publique. Et vous êtes, pour le coup, experte, notamment en toxicité respiratoire des polluants de l'environnement atmosphérique. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Vous avez été primé aussi, d'ailleurs, pour le sujet. Et vous avez aussi travaillé, si je ne m'abuse, sur les effets des nanomatériaux sur la santé. Et je crois que vous allez nous faire un peu une présentation des impacts de la pollution sur la santé. Et en particulier, quand il y a des pollutions qui peuvent être issues des déchets ou du traitement des déchets. Nous vous écoutons, professeur. Bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas être chez vous, peut-être, sans doute, pour une autre fois. Alors, j'ai institué la présentation, santé et pollution, l'importance du traitement des déchets. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Pour vous dire qu'en fait, je suis déjà venue à la Réunion, il y a un peu plus d'un an, en tant que grand témoin au lancement du plan régional santé-environnement 3. Et j'ai participé à la journée de débat public du 4 mai 2018, où cette problématique des déchets en particulier, et de la qualité de l'air, avait été soulevée de cette façon très importante. Donc, c'est pourquoi je connais un peu la situation à la Réunion, tout en plus, que j'avais également rencontré Mme Maillot à ce sujet. Et elle m'avait présenté votre projet. La diapositive suivante. Donc, ce sont des diapositives qui ont été utilisées dans le cadre de ce lancement du PRS 3, où il apparaissait qu'il y avait plusieurs actes, 5 actes, dont 3 actes thématiques. Et vous voyez que cadre et cadre de vie étaient un des actes importants de ce plan régional santé-environnement. Sur la diapositive suivante, on va voir que, deux points que vous abordez aujourd'hui, la qualité de l'air extérieur et la lutte contre les dépôts sauvages et le traitement des déchets, faisaient partie des actes prioritaires de cadre de vie. Donc, j'ai divisé ma présentation en plusieurs thèmes. Le premier thème portera sur quelles contributions des déchets aux polluants de l'air extérieur. Et ensuite, nous verrons, effectivement, comment ce traitement des déchets doit être absolument fait pour éviter les maladies vectorielles, avec la problématique en particulier des épidémies associées aux conflictives. Et le troisième thème me portera plutôt sur les déchets dangereux, dont les dastries, qui est un point particulier que je souhaite baisser, parce que je sais qu'il peut y avoir des soucis aussi à la Réunion. Donc, tâchons au premier point et à la diapositive suivante. Alors, vous voyez sur cette diapositive qui vient de l'ARS Throne-Alpes, que, en fait, et je pense que votre présentateur de ce matin l'a évoqué, il y a toute une série de sources qui font à l'origine des polluants atmosphériques, des polluants de l'air extérieur. Bon, vous connaissez bien sûr, vous, la problématique des éruptions volcaniques. Ce sont les polluants naturels sur lesquels on ne peut rien faire. Mais sinon, il y a aussi les polluants qui sont associés au trafic, à l'agriculture, au feu de forêt, l'érosion des sols, les sels marins, chez vous aussi, qui peuvent jouer un rôle. Mais le dernier point, celui que j'ai mis avec une fesse rouge sur la diapositive, c'est la question des déchets, et en particulier de l'incinération ou l'enclissement des déchets. Comment ils participent à cette problématique des polluants de l'air extérieur. Alors, en fait, les effets sanitaires des polluants de l'air, on les connaît maintenant de mieux en mieux. Quand on finale l'air que nous respirons, tous ces polluants qui constituent en fait un aérosol vont agir conjointement. Il n'y a pas un polluant plus qu'un autre, c'est l'ensemble qui provoque des effets sanitaires. Donc, en particulier, les particules et les gaz. Alors, les particules primaires qu'on a évoquées avec les feux de forêt, les particules qui viennent aussi dans les sels marins, mais surtout chez vous, les érosions volcaniques. Et puis, toutes les particules associées au reste des activités, dites particules anthropiques. Vous avez également les gaz, en particulier les gaz irrégulamentés, les oxypes d'azote, donc dioxyde de soufre, composés organiques volatiles. Donc, elles s'ajoutent éventuellement chez vous aussi les pesticides. C'est tout cela qui constitue cet aérosol. En plus, avec le soleil, vous avez des particules secondaires qui peuvent se former et de l'ozone. Donc, c'est tout ce mélange qui va être à l'origine des impacts sanitaires de ces polluants atmosphériques que nous vivons à l'ombre. Alors, quels sont ces impacts ? Ceux qui sont vraiment connus à travers à la fois les études épidémiologiques et les études expérimentales, eh bien, ce sont d'abord les impacts sur les maladies respiratoires. Donc, les asthmes, on sait que la pollution atmosphérique peut être un activateur de crise d'asthme, surtout quand il y a les pics de pollution. Les rhinites, rhinites allergiques et puis les bronchites chroniques qui, donc, en particulier chez les personnes âgées, sont un élément de pathologie respiratoire qui peuvent s'aggrafer au cours du temps et devenir particulièrement critiques et préoccupantes. C'est ce qu'on appelle les BPCO, branchites obstructive chronique. Alors, en dehors de ces pathologies respiratoires, qu'on comprend bien, bien sûr, il y a les maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai que quand on a pu constater que les polluants atmosphériques étaient à l'origine, de façon peut-être plus cruciale encore, des maladies cardiovasculaires que des maladies respiratoires, c'était un résultat surprenant. Alors, donc, ces maladies cardiovasculaires, ça peut être en cas de pic de pollution pour un malade du cœur, un infarctus, ça peut être des accidents vasculaires, donc des pathologies qui vont être associées à un niveau de pollution quand même assez élevé. Et puis, en dehors de cela, la pollution chronique est à l'origine d'une fraction des cancers du poumon. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le tabagisme, mais n'empêche que c'est suffisamment sérieux pour que le Centre international de recherche sur le cancer, qui est basé à Lyon et qui est un organisme de l'OMS, eh bien, est classé la pollution atmosphérique comme cancérigène certain, donc dans le groupe 1, comme par exemple les particules diesel et les échappements diesel sont aussi classés dans ce groupe 1 comme cancérigène certain. Donc, on voit tous les problèmes qui sont posés par la pollution atmosphérique. Alors, quelle est la part des déchets qui est une part relativement faible, donc d'après les études réalisées par le CITEPA et que je vais vous montrer ? Alors, je ne sais pas si vous lisez correctement à l'écran ce tableau qui vient donc du site du CITEPA que je vous conseille pour ceux qui s'intéressent à la pollution atmosphérique et donc à tout ce qui est production primaire et source de polluants, de consulter. Vous avez le site sous le tableau. Eh bien, donc, si on considère ces polluants de l'air et l'incinération des déchets, vous avez d'abord, donc, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniaque dont on n'a pas parlé jusqu'ici et qui n'est pas un polluant réglementé, les composés organiques volatiles et le monoxyde d'azote qui, donc, sont une source d'acidification et d'eutrophisation également et une pollution photochimique. Donc, à la fois des effets environnementaux et des effets sanitaires. Ensuite, d'autres gaz, le méthane, dioxyde de carbone, protoxyde d'azote, qui n'ont pas d'effet sanitaire à proprement parler, mais qui sont des gaz à effet de serre, donc qui accroissent l'effet de serre. Alors, ces différents, donc, gaz vont être à la fois produits par l'incinération des déchets et par aussi le stockage de ces déchets. Et puis, vous avez une autre série qui se trouve en dessous, donc, sur le tableau, qui a essentiellement des effets sanitaires et qui, donc, ne font pas partie de ce, en tout cas, des polluants atmosphériques mesurés réglementairement, qui sont d'abord les métaux lourds, arsenique, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, sélénium, zinc. Qui peuvent être des produits d'incinération et dont on connaît les effets sanitaires. Et cet après-midi, vous aurez une présentation par le professeur Marbonne, que je connais bien, et qui, je pense, vous parlera plutôt de ces effets sanitaires, précisément. Donc, j'ai... Oui, j'arrête parce que j'ai l'impression qu'il y a un sifflement. Donc, simplement, je pense qu'il vous expliquera quels peuvent être les effets sanitaires de ces métaux. Enfin, il peut y avoir aussi, produits par l'incinération, des polluants organiques persistants, les POP, et en particulier, des dioxines et furanes, qui, donc, sont des produits particulièrement préoccupants, mais dont je sais qu'actuellement, les incinérateurs font en sorte qu'ils soient, donc, éliminés sans qu'ils puissent ensuite contaminer, dans la mesure du possible, en tout cas, l'atmosphère. Vous avez aussi d'autres types, je ne vais pas tous les détailler, de polluants organiques persistants qui peuvent être des contaminants provenant de l'incinération, en particulier, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Enfin, l'incinération produit également des particules, des PM10, des PM25, et des PM1, c'est-à-dire des particules grossières ou des particules fines et ultra fines. Donc, on voit toute une série de polluants qu'il faut, bien sûr, éliminer dans la mesure du possible, faire en sorte que l'incinération soit faite dans les conditions où ces polluants sont arrêtés avant de se retrouver dans l'atmosphère. Bien, alors, quels sont les effets sanitaires, en particulier des particules fines et ultra fines? En effet, à travers les études épidémiologiques réalisées par Santé publique France, entre autres, il est apparu qu'en France métropolitaine, là, c'est une étude réalisée sur la métropole, en fait, ces particules fines sont responsables de 48 000 décès anticipés. Donc, ce ne sont pas les décès comparables, souvent, les médias font décès associés aux accidents de la route, ce n'est pas du tout ça, ce sont des décès qui sont associés aux pathologies que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà vulnérables et qui sont, donc, susceptibles de pouvoir avoir une aggravation de leur pathologie associée à l'exposition. Alors, on voit sur cette diapositive que j'ai empruntée à Santé publique France que tout d'abord, ces particules fines sont responsables de l'aggravation de pathologies broncho-pneumopathiques chroniques obstructives, les fameuses BPCO que j'évoquais tout à l'heure, une dégradation de la fonction pulmonaire, mais aussi, donc, ces effets cardiovasculaires avec une diffusion des particules à travers la paroi des capillaires, donc, en particulier au niveau de la paroi broncho-alvéolaire, qui va, donc, alvéolo-capillaire, qui permettent, donc, une entrée de ces particules dans le flux sanguin et ceci provoque des troubles réologiques du sang, éventuellement des thromboses, des effets sur le système vasculaire, donc, en particulier, quand il y a des plaques d'athérome, c'est-à-dire de l'athérosclérose, la possibilité de déstabiliser ces plaques, hein, et, donc, des troubles au niveau du cœur avec une altération de la fonction cardiaque et une augmentation des troubles du rythme cardiaque, ce sont les effets qu'on connaît vraiment de mieux en mieux et qui sont vraiment associés à, donc, ces particules fines et ultra fines. Plus que les effets des gaz que j'évoquais tout à l'heure en mélange avec les particules et qui ont essentiellement un effet sur les voies respiratoires en provoquant une inflammation de ces voies respiratoires. Alors, en dehors de, donc, de cette compréhension maintenant qu'on a des effets respiratoires et cardiovasculaires, on s'est rendu compte au cours des, je dirais, des cinq, sept dernières années à travers les études épidémiologiques et des études expérimentales qu'il y avait aussi, par le passage de ces particules, possibilité d'atteindre le système de reproduction et en particulier chez les femmes enceintes, donc, une possibilité de passage, même si c'est réduit, de la barrière, donc, de la barrière placentaire avec des effets qui ont été constatés chez le foetus, une plus faible croissance du foetus et un faible poids à la naissance. Également, une possibilité de passage de la barrière, donc, au niveau du cerveau avec une augmentation possible des maladies neurodégénératives. Alors, ces deux cibles, l'appareil, enfin, disons, la femme enceinte et le foetus et les troubles neurodégénératifs, ce sont encore des études qui sont, donc, en développement pour lesquelles il faut encore plus de recherches pour être sûr que ces particules fines et ultra fines passant les barrières sont capables ensuite, effectivement, de provoquer les effets qu'on associe donc avec ces particules. On n'en est pas encore absolument certains alors que les effets pulmonaires et cardiovasculaires sont absolument certains. Donc, dans le contexte réunionnais à partir de ce que j'ai pu entendre au cours de cette journée sur le lancement du PRS3, il apparaissait qu'il y avait nécessité de développer les connaissances sur la qualité de l'air. Je pense que vous avez vu ce point de façon plus précise ce matin, avec en particulier l'impact du trafic et aussi la question des pesticides dans l'air associés à l'agriculture et le point du traitement des déchets apparaissait également. Donc, la prévalence de l'asthme et des maladies respiratoires était une problématique qui a été mise en avant également à la Réunion. Donc, ça veut dire qu'il faut développer des actions de réduction des sources de pollution avec une mobilisation des collectivités jusqu'à ce qui apparaissait dans les discussions qui ont lieu au cours de cette journée et que devait développer donc le PRSE3. On va passer maintenant au deuxième point. C'est la contribution des déchets dans la propagation des maladies vectorielles. Comment se passe-t-elle ? Et donc, ceci m'avait particulièrement frappée au cours de ces réunions et des discussions que j'ai pu avoir ensuite en particulier avec la DREAL et l'ARS. En fait, ce qui m'a le plus frappée, c'est l'importance des dépôts sauvages sur le territoire avec un impact sanitaire et environnemental particulièrement, disons, problématique pour à la fois ces échappements, ces polluants qu'on peut retrouver dans l'atmosphère, mais surtout la problématique des sites larvaires qui peuvent être à l'origine du développement d'une épidémie. Il se trouve que l'année dernière, j'étais à la Réunion au moment où l'épidémie s'est déclarée et où elle commençait à se développer jusqu'à le point que vous connaissez puisque vous avez eu plusieurs milliers de personnes atteintes de la dengue au cours de l'année 2018. Alors, ce qui apparaissait à travers le constat qui nous avait été présenté pour le lancement du PRSE, c'est qu'il y avait beaucoup d'actions déjà entreprises par les collectivités mais non partagées et donc des dépôts dans des zones isolées et un manque de coordination des acteurs et de mutualisation des actions. Donc là, j'ai repris une carte qui nous avait été présentée et qui montrait cette prolifération des dépôts sauvages et donc la nécessité, c'est une des actions du PRSE, d'améliorer le mode d'identification, de géolocalisation et de caractérisation de ces dépôts sauvages. Donc, en s'appuyant sur les réseaux d'acteurs qui existent pour identifier les zones de dépôt et les traiter le plus rapidement. Et je pense que c'est sans doute les... Enfin, ça fait sans doute partie des discussions que vous allez avoir pour le lancement de votre projet que m'avait présenté Mme Maillot. Alors, pourquoi est-ce que... En ce qui concerne les vecteurs de maladies vectorielles, enfin, les... Oui, de maladies vectorielles, c'est ça, et il y a problématique avec les déchets, c'est que... Eh bien, donc en particulier pour les moustiques tigres qui, comme vous le savez, est un vecteur de Dengue, de Chikungunya, eh bien, il y a... Il va se développer justement dans des... Dans des sites tels que des pneus ou des récipients qui peuvent conserver de l'eau, il va se développer parfaitement bien dans cet environnement. Et donc, il faut absolument éliminer... Je sais que ce sont des actions qui sont portées par vos collectivités, collectivités, mais il faut absolument éliminer ces sources de développement, ces sites de développement des larves de moustiques tigres pour ensuite faire en sorte que les épidémies ne peuvent pas... ne puissent pas se propager comme ce que vous avez vécu pendant l'épisode de 2018. Alors, il n'y a pas que cette problématique avec... Donc, les dépôts de déchets sauvages, mais éventuellement, d'ailleurs, avec des sites de dépôts à l'air libre avant l'enfrissement ou avant l'incinération. Il y a la présence de chiens, de chiens qui peuvent être des chiens sauvages, il y a la présence d'oiseaux, la présence aussi de rats, d'après ce que j'ai compris, les chauves-souris. Tous ces animaux peuvent être des vecteurs également de maladies, donc des réservoirs de maladies, en particulier de l'heishmaniose, qui, donc, sont problématiques et tous ces éléments font qu'il faut absolument faire en sorte d'éliminer toutes ces sources pour éviter ces propagations de maladies qui peuvent se passer surtout sur un territoire réduit comme est la Réunion, plus rapidement, peut-être, que ça ne peut l'être, en métropole, où on voit, malgré tout, que le moustique-tigre est en train de se propager également, il est en train de remonter très largement, il a atteint la région parisienne, par exemple, et on commence à voir plusieurs cas de dingues autochtones et de chikungunya autochtones. Ça, c'était un point qui me paraissait important à souligner également qui concerne la relation avec les déchets et en particulier ces sites de déchets sauvages. Le dernier point que je voulais aussi discuter qui n'a pas été du tout évoqué au cours de cette, donc, le lancement du PRSE, c'est le traitement des déchets dangereux et la communication vers le public. Donc, j'ai proposé à Mme Maillot d'insister un peu sur ce point, peut-être que vous en rediscuterez aussi cet après-midi, enfin, donc, en fin d'après-midi avec mon collègue Jean-François Narbonne. En effet, c'est un sujet qui va être extrêmement préoccupant, en particulier s'il y a dépôt de ces déchets dangereux sur ces points de dépôt sauvage de déchets. Parce que on va retrouver dans les produits de consommation vendus dans les supermarchés, dans les drogueries, beaucoup de produits dangereux et il faut absolument qu'il y ait un passage par les déchetteries officielles qui savent gérer ces déchets. Et vous voyez ici ce qu'ils peuvent être. Ça peut être des déchets associés à au traitement au BTP par exemple. Mais les gens du BTP connaissent comment il faut gérer ces déchets. Mais ça peut être aussi des déchets qui sont des déchets de chacun d'entre nous. Alors tous les déchets passeux, les bases, les phytosanitaires, les acides, les comburants, les aérosols, les liquides divers, les filtres à huile et qui sont, qui doivent être triés en déchetterie parce qu'ils doivent être incinérés de façon particulière. Je pense que la communication là doit être faite vers le grand public très spécifiquement. Là j'ai trouvé sur un site cet exemple de communication qui permet de bien comprendre comment il faut les trier et qu'ils doivent être obligatoirement déposés en déchetterie et pas sur disons une décharge sauvage. Tous les produits de bricolage, les produits spécifiques à la maison et qui ne doivent pas être mis dans une poubelle classique. les entretiens piscine aussi, les entretiens de véhicules, le jardinage, tous les produits de jardinage, chauffage, cheminée, barbecue. Alors je ne sais pas comment se fait la communication à la Réunion. Je constate moi que la communication en métropole est très déficiente dans certaines régions sur ces points-là et qu'il y a nécessité de communiquer correctement vers la population pour que ça soit bien clair et qu'elle soit capable de faire elle-même correctement le tri entre tous ses déchets. En particulier, moi qui suis toxicologue, j'attache une grande importance à l'explication qui doit être donnée de ces produits dangereux qui peuvent être vendus tout à fait librement dans les supermarchés et les drogueries et qui pour certains sont des corrosifs, pour certains sont nocifs, toxiques par ingestion et par inhalation, irritant, inflammable, cancérogène, infectieux, mutagène, toxique pour l'environnement, tout cela, ça doit être compris du grand public et pour ça, l'effort de communication doit être fait par les collectivités via, je pense, l'ADREAL. Bon, j'aborde maintenant le dernier point de cet exposé, c'est le cas particulier des datteries. Il se trouve que quand je suis revenue de ce séjour à la Réunion, au cours de discussions avec la Direction Générale de la Santé, il est apparu que cette question des datteries posait problème en fait, j'avais évoqué ce point qui m'avait vraiment beaucoup impressionné, cette quantité de dépôts sauvages de déchets à la Réunion et donc, j'ai posé la question moi-même de qu'est-ce qu'on fait des datteries et il s'est avéré que c'était une source effectivement de problèmes pour la Réunion parce que ces déchets doivent être traités à l'extérieur de l'île. Alors, je rappelle ce que sont les dacheries pour ceux qui ne savent pas exactement, donc ce sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux éventuellement mais pas seulement. donc j'ai repris cette définition les déchets ici des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine humaine et les vétérinaires pas seulement la médecine humaine et on y inclut bien sûr toutes les seringues et autres donc systèmes qui peuvent donc être souillés par le sang. Alors, il y a des réglementations très strictes sur ces dacheries en particulier le Haut Conseil de Santé Publique auquel j'appartiens je suis la vice-présidente de la commission sur les risques environnementaux pour la santé traite souvent de saisines concernant les dacheries vous pouvez trouver d'ailleurs les avis du Haut Conseil sur le site que vous voyez ici donc sur cette diapositive en particulier pour tout ce qui est traitement de dacheries complexes nous avons étudié comment il fallait les presser au cours de plusieurs réunions donc dans la dernière année en 2018 mais il y a aussi des avis plus anciens alors donc il y a des filières très précises bien sûr à suivre et donc tout ce qui concerne d'ailleurs les ces dacheries qui sont collectées par les individus dans la mesure où la médecine en bouillant se développe de plus en plus donc il faut aussi apprendre aux patients à traiter cette question ne pas jeter ces dacheries dans des poubelles ménagères c'est tout à fait donc préjudiciable ensuite pour ceux qui ont à traiter en particulier ces poubelles ménagères donc il faut leur apprendre à traiter ces déchets alors il y a certains déchets d'activité de soins qui ne sont pas dangereux et qui peuvent être assimilés aux déchets ménagers il faut donc apprendre aux malades à le faire sans avoir de soucis et puis ensuite vous avez les déchets qui peuvent être infectieux bon radioactif c'est obligatoirement à l'hôpital donc là il n'y a pas de soucis il y a les déchets toxiques aussi qui peuvent être à ce bon pour certains médicaments en particulier je pense aux anti-cancéreux qui peuvent être utilisés en médecine ambulatoire qu'il faut savoir traiter et qui ne doivent surtout pas être mis bien sûr dans des déchets ménagers et puis les pièces anatomiques bien évidemment mais ça ça relève bien sûr des centres de soins et des hôpitaux donc je voulais insister sur ce point parce que je pense que c'est une aussi une problématique sur laquelle il faut réfléchir à travers votre projet merci de votre attention j'espère que ça n'a pas été trop pénible de travailler de cette façon et que vous avez pu suivre les diapositives merci beaucoup madame Marano merci hélas nous ne vous voyons pas oui pardon je peux répondre aux questions puisque c'est ce qui est très vu absolument absolument donc je vous rassure l'assemblée puisque vous ne nous voyez pas non non est tout à fait concentrée et attentive donc je regarde l'assemblée d'ailleurs pour savoir qui souhaiterait intervenir en premier lieu nous allons retrouver même règle que ce matin je vous remercie de bien vouloir vous présenter avant d'intervenir et de poser votre question au professeur il faudra peut-être me répéter les questions parce que je n'entends pas bien quand vous parlez donc certainement merci professeur pour votre intervention Mémet Pekip de l'association Zéro Déchet plus connue sur Zéro Waste nous on a une conception si vous permettez différente des déchets dangereux là on est en train de monter une un projet d'incinération de déchets ménagers donc on a 130 000 tonnes de déchets ménagers et il nous reste sur nos bras comme vous savez on est humil vous connaissez la réunion 30 000 tonnes selon l'information qu'on nous a donné ce matin de mâches fer et des réfions donc des résidus de fumée d'incinération des ordures ménagères et que nous considérons hautement dangereux c'est pour cela ça va être réexpédié en France métropolitaine par des containers sécurisés tout ce que vous voulez donc notre concern des déchets dangereux à part ceux que vous avez si bien mentionné qu'à chaque citoyen de prendre ses responsabilités et de les apporter et sinon il y a des lois malheureusement qui à la réunion ne sont pas appliqués merci donc c'est plus alors attendez on va parler par le micro parce qu'il y a cet enregistrement madame Mayot oui en fait ce serait important de rectifier les chiffres avant de pour que professeur Marano comprenne bien les éléments il n'y a pas 130 000 tonnes de déchets ménagers mais on est bien ces 130 000 tonnes de CSR de combustibles solides de récupération issus du tri des déchets ménagers donc on est sur 130 000 tonnes de combustibles solides de récupération et pour rappeler le chiffre de ce matin sur l'intégralité des déchets ménagers collectés on a 390 000 tonnes de déchets y compris tous les déchets végétaux dont actuellement on a 230 000 tonnes qui vont à l'enfouissement et l'objectif c'est de produire 130 000 tonnes de combustibles solides de récupération en vue d'une valorisation énergétique en fait ce n'est pas un incinérateur où on met des déchets bruts mais c'est bien une valorisation énergétique de combustibles solides de récupération issue de la fraction de la fraction des déchets au PCI alors des résidus de traitement de fumée on est sur 5000 tonnes les mâches fer on est sur on a 25 000 tonnes qui sont valorisables ils sont traités non qui ne sont pas dangereux alors comme monsieur pose des questions madame Marano et vous ne nous voyez pas donc il y a un échange qui s'est fait donc l'idée était de redonner les chiffres du projet je n'ai pas entendu en fait je n'ai pas pu suivre l'échange d'accord très bien donc en fait monsieur qui est intervenu faisait un point sur la position de l'association qu'il représente m'entendez vous bien oui j'entends si vous pouviez vous rapprocher un peu du micro je pourrais l'entendre mieux et alors j'ai bon monsieur d'accord donc donc en l'occurrence ce qui inquiète et sous le contrôle de ce monsieur l'association zéro déchet sous son contrôle encore une fois c'est que dans ce projet non pas d'incinération de déchets mais bien de CSR de combustible solide de récupération donc il y a déjà un traitement de la matière première si j'ose dire il n'empêche il y a au global 30 000 tonnes de déchets jugés dangereux mais en l'occurrence les porteurs de projet précisent que c'est valorisable donc je crois qu'on aimerait avoir votre position là dessus puisque que ce soit aussi bien les mâches fer ou d'autres produits puisque dans le projet le but est de valoriser ces déchets en fait il y a quand même 5 000 tonnes de déchets dangereux je comprends bien parce que c'est vrai que je n'entends pas parfaitement bien donc il s'agit de vous avez en dehors des déchets ménagers que vous allez traiter donc vous avez des déchets qui sont considérés comme dangereux qu'il faut savoir traiter et puis vous avez également dans ce que j'ai compris de votre projet la question du recyclage la question du recyclage est quelque chose de très important je pense que c'est un des aspects de votre projet que j'ai trouvé moi le plus intéressant alors vous allez en discuter tout à l'heure avec monsieur Chevry puisqu'il va intervenir juste après moi mais ça c'est un point vraiment essentiel voir comment on peut recycler et donc faire en sorte que les déchets soient valorisés au mieux ça c'est le premier point alors pour les déchets dangereux effectivement on a bien vu à travers ce qui vient de se produire mais qui n'a rien à voir avec votre bien sûr votre projet l'incendie de l'usine donc de Rouen du brissol qu'il faut savoir traiter ces déchets il n'est pas question que l'incinération se fasse n'importe comment mais dans votre projet vous avez bien sûr un traitement particulier pour ces déchets et c'est ceux sur lesquels j'ai un peu insisté tout à l'heure qui donc doivent être absolument effectivement ramenés par les donc les utilisateurs qu'ils soient les professionnels mais ça je pense que le savent parfaitement ou bien là les particuliers ils le savent sans doute moins il faut que ça soit ramené à la déchetterie pour traiter ces déchets de façon donc raisonnée pour éviter ensuite la contamination contamination de l'air contamination des sols bien évidemment merci madame je ne sais pas si ça répond bien à la question que vous posiez mais j'ai insisté sur ce point justement parce que ça me paraissait vraiment essentiel très bien est-ce que vous avez pu peut-être suivre ou vos collègues du Haut Conseil d'autres unités de valorisation énergétique énergie oui énergétique en France des UVE alors donc là vous pouvez répéter parce que j'ai pas bien compris est-ce que vous avez pu suivre les résultats en termes environnemental et sanitaire d'autres unités de valorisation énergétique en métropole ou en Europe non d'accord en fait donc le point que nous traitons en saisine puisque c'est la DGS essentiellement qui nous saisit pour le Haut Conseil avec la DGPR également ou la DGT mais ce sont la question des affrits c'est ce que j'évoquais donc les déchets d'origine hospitalière ou bien associés aux malades en ambulatoire ça c'est le premier point et actuellement nous traitons de la question des sites et sols pollués essentiellement justement pour déterminer des valeurs de gestion concernant des gaz tels que le formaldéhyde trichloracétriclos acroléines aussi et les métaux on a traité aussi les métaux mais pas directement de la question des disons des sites d'incinération d'ordures c'est la DEME qui traite ça avec l'INERIS c'est la DEME et l'INERIS d'accord on fera peut-être intervenir justement la DEME une question pour vous madame Marano ne quittez pas vous pouvez répéter parce que j'ai pas bien entendu la liaison n'est pas très bonne je m'éloigne justement donc si vous voulez bien rester en ligne une question d'un une intervention du public justement le monsieur va se présenter oui bonjour Jérôme Toit directeur environnement à la CIVIS en fait c'était juste pour apporter un complément d'information par rapport à ce que dit madame la professeure concernant les déchets dangereux je pense qu'on fait une confusion entre deux types de déchets dangereux déjà les déchets dangereux qui peuvent être produits notamment par les ménages qu'on appelle les DDS les déchets diffus spécifiques des résidus de peinture des solvants des choses comme ça et puis les éventuels déchets entre guillemets dangereux qui peuvent être produits par le processus de traitement que proposent l'EVA concernant les déchets produits par les ménages qu'on appelle les DDS normalement sur le territoire national il devrait y avoir ça fait partie d'une filière une filière responsabilité élargie du producteur et donc on devrait avoir un éco-organisme qui s'appelle l'éco-DDS qui devrait être présent à la Réunion et prendre en charge techniquement et financièrement le traitement de ces déchets cette filière a fait défaut aujourd'hui à la Réunion donc ces déchets là on peut pas communiquer auprès de la population pour leur demander de les ramener en déchetterie parce que tout simplement on a pas de solution viable pour ces déchets à la Réunion aujourd'hui donc ça c'est une vraie problématique en matière de santé publique mais aussi en matière d'environnement donc ça je suis pas persuadé que le projet d'ILEVA prenne en compte ces déchets normalement ils doivent être pris en compte par les déchets de la filière Réunion donc c'était juste cette précision que je souhaitais apporter je vous remercie monsieur peut-être pardon professeur mais madame Maillot c'est ce que vous aviez présenté je crois ce matin ou monsieur Lebon effectivement tout ce qui est d'Acerie ou diffus dangereux en tout cas ne sont pas a priori traités alors les d'Aceries excusez-moi les d'Aceries sont traitées aujourd'hui la filière fonctionne c'est une autre filière que les DDS c'est la filière on a des gens de la SICR qui pourraient en parler mieux que moi aujourd'hui mais cette filière fonctionne plus ou moins bien c'est la filière des DDS qui n'est pas aujourd'hui mise en place à la Réunion donc on donnera la parole au SICR dans un instant s'il le souhaite donc sur la partie diffus peut-être si vous voulez redire un mot non dans sa mouture actuelle le projet ne prend pas en compte ces déchets dangereux diffus merci pour cette précision une réaction professeur à ce qui vient d'être dit par le directeur de l'environnement de la CIVIS donc vous pouvez répéter bien sûr je n'entends pas je n'entends pas très bien en fait hélas donc je voulais savoir si vous aviez une réaction aux propos et aux précisions qui ont été données par le directeur environnement de la de la communauté d'agglomération de la CIVIS bon en fait c'est sûr moi j'ai voulu dans cette présentation de l'extérieur bien évidemment parce que je ne suis pas une spécialiste des déchets comme vous le savez en fait moi je suis biologiste toxicologue donc spécialiste des impacts environnementaux pour la santé donc j'ai voulu cibler les problèmes qui me paraissaient à travers ce que j'avais pu voir l'année dernière à la Réunion qui me paraissaient être importants à discuter entre vous ensuite c'est vous qui connaissez bien sûr la situation locale et qui pouvez voir comment traiter alors c'est vrai que je me suis rendu compte en revenant à Paris à travers les discussions avec la DGS qu'il y avait un problème de traitement des DASRI c'est pour ça que j'ai voulu insister et de filière peut-être pour les produits dangereux et donc c'est la raison du fait que j'ai incité sur ces deux points en fait Merci professeur peut-être une intervention justement du SICR donc le syndicat des importateurs et du commerce de la Réunion mais en l'occurrence de la filière batterie notamment si je ne me trompe je vous remercie de bien vouloir vous représenter au micro s'il vous plaît alors c'est Sandrine Snappayel du SICR je vais juste apporter une précision concernant les DASRI parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a deux filières sur le territoire il y a une filière dédiée aux patients d'autotraitement c'est à dire ce sont ceux qui sont malades et qui se traitent eux-mêmes qui ne font pas appel ni à un médecin ni à un infirmier et du coup on met en place des petites boîtes à aiguilles qu'ils déposent auprès de la pharmacie et on se charge de collecter les boîtes ensuite en pharmacie donc il y a un traitement qui est fait en local qui consiste à faire une banalisation des DASRI puis s'envoyer en enfuissement et le deuxième circuit c'est la filière des DASRI professionnelles où là effectivement c'est chaque professionnel qui se charge de mettre en place leur propre filière donc que ce soit un hôpital que ce soit un médecin que ce soit des infirmiers libéraux donc voilà pour ce qui concerne la filière DASRI il faut savoir également que les co-organismes viennent à la réunion la semaine prochaine et du coup ils vont rencontrer l'ensemble des parties prenantes donc on peut vous conseiller quand même d'aller sur le site du Haut Conseil de Santé Publique pour voir quels sont les avis qui sont sortis ces dernières années concernant pour les DASRI parce que il y a eu en particulier pour les DASRI complexes qui sont utilisées en ambulatoire pour différents traitements donc une modification dans la façon de les prendre en charge alors je passe le micro à une autre personne qui va se présenter bonjour Rémi Poirel de l'association Zéro Déchet Zéro Waste France en fait moi je voulais juste intervenir surtout pour souligner ce que vous avez dit tout à l'heure sur les problèmes sur les dépôts sauvages et sur les DASRI en fait la corrélation qu'on a avec l'UVE en fait l'installation qui va être mise en place c'est quand même un problème d'orientation des budgets c'est à dire qu'aujourd'hui la majorité des budgets vont être orientés vers cette installation et nous ça fait une dizaine d'années qu'on essaie de faire la prévention de la sensibilisation et qu'on demande aux collectivités d'orienter massivement les budgets sur la prévention et la sensibilisation de façon à ce que les citoyens soient plus concernés sur la prévention et puis la problématique des déchets aujourd'hui ces budgets sont insuffisamment alloués il semblerait qu'ils soient entre 1 et 5% sur le budget des collectivités ce qui pour nous n'est pas important dans la mesure où sur la loi Grenelle c'est la première chose à faire c'est la prévention et la sensibilisation quelque chose qui me fait remarquer c'est que vous avez souligné le problème des dépôts sauvages qui sont persistants à la Réunion nous quand on parle de ce qui se passe en métropole on nous dit mais si on arrête le retrait des dépôts sauvages ça va rester et les gens vont continuer mais pourquoi parce qu'en métropole on y est arrivé il y a 15-20 ans et pourquoi aujourd'hui à la Réunion tout le monde jette toujours ces déchets dans la ravine ou feront des dépôts sauvages la solution elle est simple c'est parce qu'on continue à les récupérer et qu'il n'y a pas de sensibilisation et les gens ne sont pas au courant de ce qu'il faut se passer nous on a fait des propositions il y a entre 8 et 10 ans sur des créations de ressourceries à la Réunion pour justement éviter ces dépôts sauvages et faire des retraits à la demande de façon à pouvoir bien séparer et bien collecter les déchets de façon à ne pas tout mettre dans une benne et tout balancer dans un trou ou alors plus tard tout balancer dans une unité de valorisation énergétique comme on dit aujourd'hui il n'y a pas de ressourcerie à la Réunion il y en a quelques-unes qui vivent dans le nord dans le sud il n'y en a aucune donc pour nous c'est un problème parce que le problème des ressourceries du coup il n'y aura pas forcément de moyens qui seront alloués ou il y en aura quelques petits qui seront alloués mais pas forcément à la hauteur de l'enjeu et pour nous c'est vraiment un souci et je voulais juste terminer par rapport aux audaceries en fait alors je suis content que monsieur Thouard soit là parce que la dernière fois on a fait un signalement il y a deux mois sur une centaine de batteries qui gillent dans la rivière Saint-Etienne juste à côté de la mer on a fait le signalement à la civisse et il ne se passe rien ces batteries sont toujours en état de décomposition donc je suis content que madame soit là pour éventuellement pouvoir répondre à la question comment faire et comment sensibiliser ces garagistes et également au problème des huiles usagées qui posent un gros souci effectivement bactériologique comme vous avez pu le souligner les déchetteries du sud refusent les huiles de vidange depuis près de 4 mois moi j'ai rapporté les miennes il y a 15 jours à la civisse pour demander qu'est-ce que je faisais parce que mes voisins m'ont dit fais comme nous mais dans la ravine et on m'a dit que c'était un problème de Suez qu'il ne savait pas gérer son flux d'huile ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé donc voilà le problème un peu qui se passe autrement c'est que moi du coup je suis allé apporter mes huiles à la civisse pour savoir qu'est-ce que je pouvais en faire et on m'a dit j'ai pas de solution donc je vais faire comme mes voisins je vais les mettre dans la ravine voilà c'est tout ce que j'avais dit Monsieur est-ce que je pour faire réagir justement juste pour vérifier est-ce que j'ai bien entendu j'ai vu deux actes enfin trois d'ailleurs enfin deux un qui est lié à la prévention donc aujourd'hui les budgets sont investis donc dans du traitement etc vous vous estimez qu'il faudrait flécher beaucoup plus de moyens sur information sensibilisation en amont et donc là je ne sais pas qui souhaitera éventuellement intervenir et un deuxième axe qui se déclinait avec plusieurs exemples qui rejoint ce qu'avait dit le professeur d'ailleurs Marano est-ce que finalement même ce qui existe fonctionne bien vous étiez plus ou moins interpellé aussi bien le SICR que la CIVIS j'imagine que peut-être vous souhaitez prendre la parole ou prendre attache peut-être si le problème n'était pas connu pour traiter tel ou tel souci donc peut-être une première intervention sur la prévention le fléchage des budgets s'agissant du budget le traitement des déchets qui était un service public obligatoire parce que si demain on ne traite pas les déchets on est confronté à une problématique sanitaire extrêmement grave vous avez vu que les dépôts sauvages comme l'a précisé le professeur Marano créent des problèmes en lien avec les maladies vectorielles donc demain imaginez qu'on arrête de traiter les déchets je veux dire je suis tout à fait d'accord qu'il faut mettre énormément de budget dans la prévention parce qu'en fait le geste est avant tout citoyen le geste du déchet la production de déchets c'est d'abord le producteur puis le consommateur et nous on vient en bout de course on vient en aval donc c'est à 800 tonnes par jour donc on est obligé de traiter les 800 tonnes par jour en fait le service public est obligatoire donc le budget je veux dire on ne choisit pas de mettre autant sur le traitement de déchets mais c'est le fait qu'il y ait autant à traiter qui nécessite un budget conséquent mais à côté nous mettons énormément de moyens aussi sur la prévention les EPCI travaillent avec on travaille avec les 15 communes sur des plans locaux de prévention je veux dire il y a des actions de communication qui sont menées maintenant je veux dire c'est un geste citoyen qui doit démarrer au départ il y a aussi la production la mise sur le marché c'est toute une chaîne qui est concernée par la production de déchets merci c'est une problématique pas simple la prévention et tout l'aspect sociologique je ne suis pas sûre qu'on ait aujourd'hui en tout cas des choses forcément précises et très très concrètes sur les aspects et les exemples concrets que donnait monsieur un site dans le sud où il y a une centaine de batteries et puis l'autre exemple je veux emmener mes huiles de vidange donc voilà c'est deux exemples concrets oui c'est vrai il y a posé beaucoup de questions je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tous si j'ai tous retenus juste sur la question du budget on dit effectivement que tout l'argent est mis sur le projet d'Ileva pour savoir quand on lit les rapports annuels de la civis sur 100 euros dépensés aujourd'hui la civis en dépense 75 euros pour la gestion globale d'un déchet pourquoi ? parce que la collecte est excessivement chère aujourd'hui on a encore beaucoup en collecte en porte à porte on a fait des efforts on a diminué les collectes en porte à porte pour les ramener sur les collectes en apport volontaire on est en train d'essayer d'augmenter notre réseau de déchets de crise qui n'est pas facile avec la pression foncière qu'on a aujourd'hui sur le territoire réunionnais donc il y a énormément d'efforts qui sont faits sur la prévention on fait toujours des efforts on continue on est en train de monter avec Ileva le TCO et la CSU un programme local de prévention des déchets alors c'est sûr qu'on pourra toujours nous dire on n'en fait pas suffisamment assez vous disiez que ça représente peut-être 4 à 5% de notre budget mais 4 à 5% je trouve que c'est déjà beaucoup les budgets collectes ils sont importants parce que ça nécessite de gros investissements les budgets traitements ils sont importants parce que ça nécessite de gros investissements donc on ne peut pas comparer un budget collecte avec un budget prévention ensuite sur la question des batteries aujourd'hui pareil la batterie ça relève d'une filière REP aujourd'hui on a repris le parti de réaccepter les batteries en déchetterie à un moment donné ce n'était plus le cas parce que la filière ne fonctionnait pas et ce n'est pas à nous collectivités ce n'est pas aux contribuables de payer pour les batteries c'est aux consommateurs celui qui achète une batterie il paye une éco-contribution à une filière et c'est cette éco-contribution qui doit être prise en compte pour faire traiter les batteries donc aujourd'hui on accepte les batteries en déchetterie sur le cas particulier vous me précisez alors moi je n'ai pas la connaissance de ce cas là ce qui nous sauve aujourd'hui sur les batteries c'est que la batterie a une valeur marchande donc le plomb a une valeur marchande et aujourd'hui on a une problématique qui est beaucoup moins accrue qu'il y a quelques années donc quasiment même on pourrait se faire voler nos batteries de déchetterie tellement elles ont une valeur donc c'est un peu ce qui nous sauve aujourd'hui je ne sais pas combien de temps ça va durer mais pour l'instant ça fonctionne comme ça je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres comme questions sur les huiles moi je suis prêt à faire un mea culpa il y a des dysfonctionnements dans nos déchetteries ça je l'assume c'est possible effectivement que vous ayez été en déchetterie que la benne était pleine et qu'on vous a dit bah voilà repassé le lendemain ou dans deux jours on peut avoir des problèmes avec Suez on en a aussi nous en interne donc c'est des choses qui s'arrangent mais globalement voilà aujourd'hui la filière existe soit les huiles de vidange les gens peuvent ramener ça en déchetterie à quelques problèmes près voilà globalement ça fonctionne bien une intervention en écho aussi à votre intervention monsieur à nouveau du SICR oui alors une petite précision pour les batteries il faut savoir que vous pouvez les rapporter directement auprès du fournisseur qui a l'obligation de reprendre gratuitement et sans obligation d'achat donc on a aussi dédié un site au filière pour justement informer les professionnels et également les particuliers pour savoir quels gestes ils peuvent faire et quelles sont leurs obligations donc je vous invite à diffuser largement ce site et à y aller c'est www.déchetsavecunS-REP.RE je crois ouais donc voilà alors www.déchetsavecunS-REP.RE professeur vous voyez les débats sont loin d'être finis suivis j'ai entendu bon je trouve que c'est très très bien d'ailleurs alors Yann j'ai compris qu'il y avait cette question des ressourceries aussi pour pouvoir faire du recyclage et ça paraît vraiment important alors est-ce qu'il y a donc sur le territoire de la réunion donc suffisamment de ces ressourceries j'ai cru comprendre que non et ça c'est sans doute des choses à développer je pense que Marc Chévry devrait vous en dire plus puisque c'est un spécialiste aussi de l'économie circulaire et il a prévu de vous parler de ce point là absolument peut-être avant que nous nous quittions professeur si vous voulez bien une autre intervention merci de vous présenter docteur bonjour alors docteur Chauvet je parle des dasseries là j'apprends que pour les traitements chez les particuliers à domicile ça ne suit pas le même trajet que pour les dasseries professionnelles ça je le regrette parce que je pense que s'ils ont des boîtes à ramener en pharmacie la pharmacie peut livrer aux professionnels moi je me rappelle avoir payé une cotisation pour qu'on m'enlève les boîtes chaque mois et qu'elles prennent un trajet spécial premièrement et deuxièmement je pense que ces dasseries puisque c'est des déchets souvent contaminants ils sont bien mieux incinérés qu'enfouis l'incinération se stérilise l'enfouissement c'est un problème pour les enfants je suis d'accord avec ce que viennent d'entendre là oui ça rouge des infections ce que vous aviez dit madame ce matin en disant que c'était la stérilisation le pire c'est l'enfouissement c'est clair et là l'urgence c'est de se débarrasser en masse et en volume de cette pyramide de déchets qui pollue les sols pour 30 ans et donc il y a urgence à faire ce projet après il faut améliorer effectivement toutes les filières de prévention et de comportement mais ça ça demande un temps plus long et on s'y est déjà attelé mais la réponse des gens pour l'instant et je ne change pas mon comportement c'est les jeunes générations donc c'est plutôt scolaire en scolaire qu'il va falloir vraiment cibler ces actions là parce que les gens ne veulent pas changer leur comportement manifestement donc c'est leurs enfants qui leur apprennent là voilà merci beaucoup madame le professeur merci oui je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre et il y a à la fois la formation des jeunes sur toutes ces questions là de façon générale d'ailleurs le traitement des déchets on ne jette pas des déchets plastiques dans la rue comme ça ou dans la campagne ça c'est un premier point tout ce qui concerne les affris oui il faut une éducation autour de ça également mais il ne faut pas les enfouir et vous trouverez justement sur le site du Haut Conseil des informations concernant les nouvelles méthodes de traitement de sédaterie une dernière intervention professeur si vous voulez bien un intervenant oui bonjour Rudy Fontaine directeur environnement à la ville de Saint-Pierre ça concerne principalement sur la lutte des dépôts sauvages donc pour information en janvier 2018 nous avons intervenu dans le lit de la rivière Saint-Etienne en collaboration avec la Civis et ILEVA sur plus de 340 tonnes de déchets et c'est principalement des déchets issus du bâtiment déchets bitumineux des pneus du gravat en mélange ce qui nous a coûté près de 50 000 euros donc la prévention elle a fait son temps je pense puisqu'elle fait plus de 20 ans qu'on en parle les gens sont très au fait et très au courant des choses aujourd'hui ce qui pêche c'est qu'on n'a pas de déchetterie de type professionnel il y en a une dans le sud c'est STS une tonne de batterie une tonne de placo traité c'est près de 300 euros donc c'est sûr que quand vous avez des professionnels qui vont faire des petits travaux chez les gens et on leur dit il faudra payer la contribution pour traiter des placo la solution la solution la plus radicale c'est le bord de ravine ça on le sait on le fait régulièrement donc nous collectivités ça nous coûte quand même très cher à l'année juste pour 5 pièces c'est plus de 300 000 euros de déchets qu'on paye soit vers ILEVA soit vers STS ou des filières bien particulières et ce sont des sous qu'on aurait pu mettre dans des espaces de jeu dans des espaces verts pour améliorer les cadres de vie tous les semaines quasiment depuis le mois d'avril on lutte contre les dépôts sauvages dans les quartiers donc on embellit des dépôts des lieux où les gens ont pris l'habitude de jeter tout n'importe quoi même pas des déchets ménagers ce sont des déchets ménagers plus des batteries plus des pneus tout ce que vous voulez en mélange et on est quasiment près d'un autre cinquantième dépôt depuis le mois d'avril voilà merci pour cette intervention et bien écoutez sur cette thématique je vous propose d'arrêter en tout cas pour ce moment professeur merci encore pour votre intervention et ces échanges même si la qualité du coup technique n'était peut-être pas au rendez-vous et bien en tout cas bonne continuation et merci de l'invitation j'aurais préféré être sur place j'aurais été plus agréable mais j'espère que malgré tout on a pu se comprendre et échanger comme il le fallait sur ce sujet qui me paraît être vraiment très important à travers les échanges que j'ai pu avoir l'année dernière en particulier avec madame Maillot merci encore au revoir professeur donc mesdames messieurs donc nous allons continuer en visio donc je pense que ah on a de la visio peut-être ça c'est top donc pour votre information en attendant d'avoir monsieur Chévry en ligne donc nous aurons là Marc Chévry directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME au plan national un petit clin d'oeil nous avons également l'ADEME régionale Réunion Maillot représenté par son directeur monsieur Bordage et madame Thurey et donc nous parlerons là forcément des différentes technologies de traitement de déchets les atouts les limites aussi les points de vigilance et d'une manière générale comment gérer les déchets et aboutir à de l'économie circulaire donc je crois que nous vous avons en ligne monsieur Chévry bonjour bonjour est-ce que vous nous entendez bien je vous entends est-ce que vous nous voyez je vous vois également formidable je vois quelqu'un que je connais bien oui qui est un directeur régional exactement monsieur Bordage absolument donc monsieur Chévry donc dans le format comme vous le savez une demi-heure d'intervention où nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention et après quoi une demi-heure d'échange avec l'ensemble des éminents participants à cette concertation et donc vous-même je rappelais à l'instant que vous êtes directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME au plan national et que vous allez justement si j'ai bien noté nous présenter les différentes technologies mais aussi leurs avantages et leurs points de vigilance dans le traitement des déchets exactement peut-être un petit rappel l'ADEME est un établissement public qui a caractère industriel et commercial qui intervient notamment en appui au pouvoir public pour la mise en œuvre des politiques environnementales dont la politique déchets que je vais vous présenter mais également des politiques en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre de réduction de ces émissions et des actions en matière de développement des énergies renouvelables notamment et bien d'autres sujets juste ma présentation ne tiendra sans doute pas en une demi-heure pour laisser de la place aux interrogations et aux questionnements et j'essaierai d'y répondre ce que je souhaite vous présenter c'est plutôt pourquoi en l'espace d'une dizaine d'années on est passé d'une logique de strict traitement des déchets dans des objectifs avant tout de santé publique d'hygiène à une logique qui démarre qui émerge qui est en mouvement en matière de développement d'une économie plus circulaire je ne sais pas si vous voyez la présentation monsieur Chévry est-ce que vous m'entendez oui oui très bien alors là nous ne voyons pas votre présentation et nous ne vous voyons plus non plus mais je vais essayer de trouver une solution là on est sur le partage d'écran j'essaye de séparer je pense si c'est peut-être là voilà on devrait l'avoir accordé quelques minutes quelques secondes si vous voulez bien j'ai un doute si quelqu'un dans la salle est plus brillant que moi n'hésitez pas c'est celui-là non c'est pas celui-là est-ce que vous avez lancé le partage de votre côté monsieur Chévry oui très bien sinon c'est pas très grave ah bah si ce serait dommage peut-être pas grave mais dommage sans aucun doute on a un tout petit souci technique mais ça va être j'ai confiance dans la résolution de la chose je vous propose qu'on fasse un petit essai pendant quelques secondes si ça ne marche pas ma foi nous abandonnerons et nous n'écouterons que votre voix juste quelques secondes d'essai encore pas de soucis est-ce que de votre côté vous pourriez repartager votre écran s'il vous plaît monsieur Chévry ah ça valait la peine de quelques efforts et de quelques secondes donc nous sommes à votre écoute tout en regardant votre présentation ok merci juste une première diapositive alors ça peut vous paraître très éloigné de vos préoccupations en termes de gestion de déchets mais c'est juste pour donner un peu de sens aux actions que nous menons que nous menons tous collectivement en matière de gestion des déchets c'est une courbe qui montre l'évolution de la consommation mondiale de matières premières avec une très forte augmentation depuis le début des années 1900 mais surtout une prévision d'augmentation entre maintenant et 2050 qui est plus qu'un doublement des consommations de matières sachant que nous sommes d'ores et déjà aujourd'hui à l'équivalent de 12 tonnes par habitant par an alors c'est une moyenne mondiale qui fait l'objet de beaucoup d'inégalités entre les territoires et tout ça pour évoquer qu'il y a un lien très étroit entre la disponibilité de ces ressources et la possibilité à les consommer demain et qu'il y a un lien très étroit aussi entre l'extraction de ces ressources l'utilisation de ces ressources et les émissions de gaz à effet de serre alors ne retenez que la courbe et cette courbe elle justifie un certain nombre d'interrogations qu'on doit avoir si on continue une logique de gestion des déchets où on extrait des matières on produit des biens on les consomme et on les met en décharge on atteindra les 183 gigatonnes au niveau mondial et donc une augmentation totalement insupportable pour la planète pourquoi une économie circulaire alors si la diapo veut bien passer l'économie circulaire c'est quoi c'est juste faire en sorte qu'on casse un peu cette courbe en ayant une attention beaucoup plus forte à la façon de produire au cycle de vie des produits ou des que ce soit des biens ou des services à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources donc les ressources c'est aussi bien l'eau le sol les matières premières dont j'ai présenté une évolution tout à l'heure et bien sûr leur traduction en termes d'impact environnemental le tout et ça c'est très important sans revenir en arrière et sans revenir sur le bien-être de chacun d'entre nous alors tout ça c'est très théorique mais comment ça s'exprime une économie circulaire et on va progressivement revenir à ce qui est la gestion des déchets c'est bien sûr une économie dans laquelle on agit en termes d'éco-conception donc là ce sont les producteurs les metteurs en marché qui vont définir leurs produits ou leurs procédés de manière à ce que sur l'ensemble du cycle de vie ils soient moins impactants c'est développer de l'écologie industrielle et territoriale alors c'est un terme barbare pour dire développer des interactions entre les entreprises les collectivités et autres pour que les déchets des uns puissent servir de matière première ou de ressources aux autres pour le partage également de mêmes ressources l'économie de la fonctionnalité c'est quelque chose de totalement nouveau qui est d'utiliser plutôt des un usage recourir plutôt à un usage plutôt qu'à un bien dit autrement c'est au lieu d'acheter un vélo acheter des kilomètres parcourus au lieu d'acheter des pneus acheter des kilomètres de pneus des kilomètres parcourus donc c'est une économie qui se développe une consommation responsable et notamment avec retrouver des rythmes de réemploi de réparation de réutilisation au niveau de chacun d'entre nous ce qui veut dire remettre en place des dispositifs permettant à chacun d'entre nous de pouvoir accéder à ces actions et bien sûr en finale la gestion des déchets la gestion des déchets avec le recyclage pour permettre aux matières qu'elles soient matières minérales matières extraites des sols ou matières organiques de retrouver le cycle et de rentrer dans de la production alors pourquoi cette présentation ce petit rappel je rappelle pas les éléments de texte ou plus exactement je vous les laisse à l'écran vous pourrez les découvrir il y a de nombreux textes ce qui peut être intéressant de rappeler ce sont les objectifs qu'on poursuit actuellement les objectifs c'est de développer le recyclage de ce que nous appelons dans notre jargon les déchets non dangereux pour atteindre 55% en 2020 et atteindre 65% en 2025 on est autour de 45-50% aujourd'hui au niveau national ça peut varier en fonction des territoires un niveau de valorisation de ces mêmes déchets non dangereux de 70% pour les déchets du BTP en 2020 et 2020 c'est demain nous en sommes pas du tout à 70% sur les déchets du bâtiment on est à peu près à 70% voire un peu plus de 70% sur les déchets des travaux publics et là encore au niveau national et l'un des objectifs les deux objectifs les plus emblématiques réduire la quantité de déchets mis en décharge de 50% d'ici 2025 par rapport à une base 2012 et un objectif je devrais dire plutôt une ambition d'arriver d'arriver à 100% de plastique recyclé en 2025 donc ça ce sont des objectifs qui sont au niveau national si j'insiste là-dessus c'est bien que ça fait le lien avec l'économie circulaire que j'évoquais au préalable le fait de pouvoir mieux mobiliser les déchets de manière séparée de les prévenir aussi permet de les envoyer plus facilement vers les voies de recyclage ou de valorisation et de boucler cette boucle cette boucle ne sera pas bouclée tout de suite mais c'est bien le sens dans lequel on doit s'intégrer s'inscrire tout en ne négligeant pas les actions de prévention ça ne sert à rien de boucler si on continue à développer la mise en marché de nouveaux biens de nouveaux produits et de développer nos consommations le cercle serait bouclé mais tournerait sans fin comme une roue prise d'un mouvement fou donc il y a bien association de la prévention des actions de chaque acteur que ce soit au niveau de l'offre ou de la consommation et bien sûr des actions pour une meilleure gestion des déchets par rapport à ça et là encore pour aller très vite et laisser de la place à vos questions un certain nombre d'objectifs pour 2030 par rapport aux actions qu'on peut d'ores et déjà mener diminuer le rapport entre le PIB et la consommation de matière de 30% donc ça veut dire vraiment avoir un vrai travail sur l'offre et sur la consommation de matière diminuer la consommation intérieure de matière par habitant qui est un indicateur tenu par le ministère de l'environnement et la liste des actions qu'on peut mener tout au long du cycle de vie d'un produit je ne vous les recite pas vous pouvez les voir sachant qu'elles sont classées dans un ordre hiérarchique celles qui sont sur le haut étant celles qui ont le plus d'efficacité en tant que telles de manière beaucoup plus concrète pour arriver dans le vif du sujet et vous voyez que j'aurais presque fini ma présentation donc large points au débat la loi de finances 2019 prévoit une augmentation de la TGRP sur les tenages mis en décharge augmentation par palier est très significative à partir de fin 2021 la logique de cette augmentation de TGRP c'est de rendre les filières de recyclage ou de valorisation notamment valorisation organique plus attractive il existe aujourd'hui un grand différentiel entre le coût de la mise en décharge qui est le moins onéreux et le coût des actions plus vertueuses qui sont de recyclage ou de valorisation organique bien sûr respecter la hiérarchie des modes de traitement qui est inscrite dans une directive européenne qui est reprise dans le droit français avec le développement du réemploi de la réutilisation par exemple sur l'île de la Réunion vous avez des circuits de réemploi pour certaines bouteilles en verre c'est l'illustration parfaite des circuits que nous souhaitons pouvoir redynamiser et étendre par rapport à des à des emballages à usage unique développer le recyclage et la valorisation des déchets organiques je l'ai évoqué pour les déchets non recyclables et c'est la hiérarchie des modes de traitement produire une énergie qui dans votre cas serait une énergie locale et réduire le recours au charbon ou aux autres énergies fossiles juste et je me suis permis de rajouter ça l'île de la Réunion fait partie des particularités qu'on peut rencontrer dans l'ensemble des milieux il y a avec une croissance démographique donc une augmentation potentielle des déchets même s'il y a des actions de meilleure maîtrise de la consommation c'est l'effet croissance démographique un milieu ilien qui fait que vous avez une problématique de place vous avez une problématique d'animation de dynamisation des dispositifs ou des circuits locaux nous avons plus de facilité en métropole pour pouvoir le faire donc là il y a des vraies réflexions et des vrais accords à trouver entre activités de manière à faciliter ces échanges et ces valorisations et pour finir et juste lancer la discussion au-delà des actions de prévention au-delà des actions de meilleure mobilisation des gisements par collecte séparée que ce soit des gisements de matière donc les emballages les déchets électriques électroniques les déchets d'émeublement etc. par toutes les techniques de mobilisation qui peuvent exister certains déchets ne sont pas aujourd'hui valorisables et ne le seront pas dans le court terme et donc cela veut dire par rapport à la hiérarchie des modes de traitement que j'évoquais tout à l'heure la possibilité de valoriser le contenu énergétique de ces déchets d'autant plus que ça vient en économie de matières qui peuvent être importées sur vos territoires et pour ça il y a deux grandes techniques deux grandes familles de techniques pour les déchets organiques les installations de méthanisation qui permettent de produire soit du gaz qui peut être injecté dans un réseau soit de l'électricité elle aussi est injectée sur le réseau avec un double bénéfice c'est que nous ne perdons pas la qualité de l'amendement de la matière organique et nous pouvons produire un amendement pour les sols donc un double bénéfice en même temps qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre lorsque cette matière organique arrive en décharge et bien sûr la combustion des déchets résiduels avec une particularité dans le cas du projet RENEVA c'est que ces déchets résiduels peuvent être préparés sous forme de combustible pourquoi particularité parce que ça offre une meilleure maîtrise de la combustion et donc une meilleure maîtrise des émissions et vous avez je n'ai pas assisté mais vous avez dû avoir une conférence sur les impacts environnementaux et sanitaires de la gestion des déchets l'un des impacts liés à la combustion des déchets c'est bien sûr les émissions potentielles par les fumées et donc l'un des leviers importants c'est de maîtriser la combustion c'est bien sûr d'avoir les installations adaptées aux normes et utilisant les meilleures pratiques existantes mais c'est aussi de mieux maîtriser c'est de maîtriser le mieux possible le fonctionnement de ces unités à la fois pour produire une énergie constante mais en même temps parce qu'une meilleure combustion limite les émissions et donc permet d'autant mieux de maîtriser les émissions de polluants et j'ai rajouté un petit commentaire sur la gazéification puisque je sais que c'est un des débats qui peut exister sur l'île la gazéification est une technologie prometteuse sans aucun doute nous soutenons un certain nombre de travaux en matière de recherche sur cette technologie mais aujourd'hui nous jugeons qu'elle n'est pas suffisamment mature appliquée au domaine des déchets qu'ils soient retraités préparés ou pas on a déjà bien du mal à avoir une gazéification efficace sur des déchets homogènes comme de la biomasse nous jugeons aujourd'hui et c'est qu'un jugement à date ça ne vaut pas pour dans 5 ans ou dans 10 ans puisque nous menons des travaux pour améliorer ces techniques que cette gazéification aujourd'hui n'est pas la technologie la plus mature et la plus adaptée pour traiter des déchets voilà ce que je voulais vous présenter en quelques mots très rapidement pour introduire je n'en doute pas un certain nombre de débats et de questions merci beaucoup merci pour votre intervention et bien monsieur Chévry je vous propose j'espère que vous nous entendez toujours bien je vous entends parfaitement bien voilà on a de la chance donc une première question ou intervention présentez-vous oui bonjour monsieur Henri Froberville citoyen de Saint-Pierre dans une de vos diapositives on a pu lire que un de vos objectifs est de diminuer le recours au charbon or ça me semble être en contradiction par rapport à ce que nous avons entendu ce matin en pratique à la réunion car le représentant de l'EDF nous disait qu'il achetait en premier l'énergie qui revenait le moins cher or l'énergie qui revient le moins cher c'est le charbon donc je me demande comment on va pouvoir concilier si vous voulez dans cet objectif avec la pratique de l'EDF aujourd'hui alors monsieur Chévry je vais vous laisser répondre il me semble que c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu ce matin mais je préférerais que ça soit pas moi qui le dise ben voilà monsieur le dira la priorité pardon monsieur Chévry voilà Mehmet Péquipe Zéro Téchet la priorité était donnée aux solutions environnementales heureusement et ensuite c'était le moins cher mais ceux qui sont qui respectent l'environnement c'est pas les fuels lourds ni le charbon entre nous voilà donc c'était peut-être mais la question reste néanmoins intéressante puisque enfin si on peut l'exprimer aujourd'hui est-ce que je peux me permettre d'essayer de la reformuler ou je vais vous demander de la reformuler eu égard à ce que vous disiez pour EDF oui donc je reformule donc EDF aujourd'hui une fois qu'ils ont utilisé l'énergie renouvelable utilise en premier le charbon pour pouvoir avoir une énergie à moindre coût voilà et donc ça me semble être un peu en contradiction par rapport à votre objectif aujourd'hui voilà la transition comment vous la voyez monsieur Chévry connaissant déjà un peu la réunion enfin bien même j'imagine dans notre milieu insulaire même si c'est un objectif partagé comment on va finalement y arriver alors je vais pas répondre sur le contexte de la réunion et sur cette question particulière mais vraiment aujourd'hui il y a une volonté de remplacer le charbon qui est une énergie extrêmement polluante par d'autres énergies et globalement les énergies fossiles par des énergies soit renouvelables soit fatales et là en parlant de déchets non recyclables j'utiliserais plutôt le terme d'énergie fatale plutôt que renouvelable même si ces déchets peuvent comporter une part de biomasse sous forme de papier de carton de bois etc ce qui n'est pas négligeable et par rapport à votre question oui il y a un différentiel important entre le coût du charbon et le prix des autres énergies c'est bien pour ça que le fait d'utiliser des déchets est déjà une façon de réduire ces coûts puisque de toute façon on supporte un coût de traitement de ces déchets donc ça vient à la place d'une mise en décharge ou autre donc c'est une partie du coût qui vient en moins c'est aussi pour ça qu'on travaille avec le ministère de l'environnement et au travers de la loi de programmation de l'énergie pour faire en sorte que ce qu'il y ait des tarifs préférentiels pour là aussi limiter le delta de coût et favoriser les énergies à moindre impact et pour vous c'est aussi une garantie et pour vous quand je dis pour vous c'est vous en tant que particulier mais aussi les réunionnais en tant qu'entreprise c'est aussi la façon d'avoir une énergie dont le prix sera maîtrisé puisque ce sont des ressources locales par rapport à des variations de cours qui peuvent arriver sur des énergies fossiles importées que ce soit le charbon que ce soit le gaz que ce soit le pétrole vous connaissez tous les variations de prix du pétrole j'ai cru entendre un certain nombre de mouvements sociaux liés à ces variations de cours c'est l'illustration évidente que le fait de recourir à des énergies locales et les déchets constituent une énergie locale sont aussi un atout donc voilà j'ai une réponse un peu globale à votre question mais on est bien conscient qu'il y a un différentiel de coût et il y a plusieurs leviers pour réduire ce différentiel de coût l'un de ces leviers je ne l'ai pas évoqué étant par ailleurs petit petit cocorico pour l'ADEME étant les aides de l'ADEME qui au travers d'aides à l'investissement réduisent aussi je dirais le coût global de l'énergie finale produite par gestion ou à partir de la gestion des déchets merci pour ces précisions on y reviendra donc une autre question ou intervention pardon oui monsieur Chévry pouvez-vous m'excuser est-ce que ça vous ennuierait de couper le partage d'écran pour qu'on vous voit vous plutôt que votre bureau c'est fait génial attendez par contre c'est pas tout à fait fait chez nous je vous prie de m'excuser et bien je crois qu'on va avoir quelques secondes encore ah on y est presque non là on se voit nous ah top voilà vous êtes parmi nous mais mes équipes sur vos déchets monsieur Chévry j'applaudis dès demain votre discours sur le recyclage mais là aujourd'hui on est en concertation pour un projet de 260 millions d'euros qui va anéantir cette politique de recyclage parce que on va nous obliger d'avoir beaucoup de déchets pour que notre unité de valorisation énergétique soit rentable dans le sens économique du projet vous voyez au lieu de faire des ressourceries et puis comme vous dites si bien profiter de notre situation d'insularité et de contrôler déjà à l'amont en entrant les déchets inutiles du sur-emballage de tout ce que vous voulez on va enéantir toutes ces initiatives pour financer un projet de 260 millions d'euros qui en plus vous voyez de 360 000 tonnes de déchets va nous laisser avec 30 000 tonnes de déchets mâche fer et réphiomes qui devient un pot de yaourt tout à fait inocif il va devenir un déchet dangereux au moins à 1 2 3% vous voyez donc c'est ça qui nous inquiète en étant citoyen et ayant une responsabilité écologique en voir nos générations futures désolé j'ai pas très bien entendu la question ça il y a beaucoup de vibrations moi sur ce que je comprends de votre question et par rapport à mon intervention considérer que l'incinération ou la valorisation énergétique à partir de déchets préparés est quelque chose de totalement complémentaire des actions de prévention et de recyclage et la meilleure façon d'intégrer ça c'est vraiment le dimensionnement de l'unité de valorisation énergétique de ce point de vue là moi ce que j'en connais il y a eu un très gros travail qui a été fait justement pour laisser de la place une place importante aux actions de prévention qui sont déjà initiées depuis plusieurs années sur votre territoire il y a une vraie place réservée à la mise en oeuvre de collectes séparées chez vous mais c'est vrai aussi au niveau national avec notamment les actions qui sont en cours en matière d'harmonisation des préconisations de tri qui sont faites aux habitants sur les déchets des ménages mais aussi auprès des déchets des entreprises harmoniser l'ensemble des emballages même si l'ensemble de ces emballages ne sont pas aujourd'hui recyclables ça veut quand même dire qu'on veut à la fois faciliter le geste de tri de l'habitant pour avoir une meilleure efficacité de collecte séparée et se donner la possibilité demain de mieux je dirais valoriser l'ensemble de ces emballages ou autres produits puisque c'est vrai aussi au niveau des déchetteries pour les déchets électriques électroniques pour les déchets d'ameublement que je citais tout à l'heure et bien d'autres produits et donc par rapport à ça en complément la valorisation des déchets organiques et vous avez déjà développé des actions de déchets organiques et d'Ulss et combien votre territoire est riche en déchets organiques du fait de vos conditions climatiques tout simplement mais c'est un atout et donc par rapport à ça il restera et c'est le sens de mon message il restera de toute façon une fraction qu'on ne sait pas aujourd'hui recyclée ou mobilisée qu'il faut traiter et plutôt que de la traiter par mise en décharge ce qui n'est pas la meilleure des solutions produire de l'énergie sur cette fraction résiduelle est indispensable juste pour vous donner des références alors j'ai pas vos références Île-de-la-Réunion Jean-Michel pourra compléter si besoin je vais le mettre à contribution mais au niveau national nous avons une moyenne de production de déchets des ménages par ménage d'environ 600 kg par habitant par an et dans les cas des collectivités qui ont développé à la fois une collecte séparée des emballages des autres produits par déchetterie performante mise en place une collecte des déchets organiques et mise en place des actions de prévention y compris avec parfois la mise en place d'une tarification incitative pour inciter à ces actions de prévention on peut descendre au-dessous de 150 kg par habitant donc ça vous donne la marge de progression possible mais il reste encore 150 kg qu'il faut valoriser Je suis tout à fait d'accord avec vous même j'applaudis c'est très bien ici vous avez raison on a même un peu moins que la moyenne France métropolitaine des déchets nous on est entre 450 et 500 kg par habitant en mais comme vous l'avez dit c'est bien entre 40 et 50 % de ces déchets par tête c'est des déchets verts donc on pourrait retourner à la terre une fois qu'on aura maîtrisé le problème des pesticides d'insecticides et tout ça maintenant nous ce qu'on considère vu l'énormité de la somme 260 millions c'est quand même une bonne somme que le projet il est complètement surmesuré pour les besoins qu'on a surtout si la région comme on a fait le vœu pieux l'année dernière à travers notre président qui veut aller vers une réunion zéro déchet en 2030 donc qu'est-ce qu'on va faire avec un investissement de 260 millions au prix du contribuable dans une des régions les plus pauvres de la France vous voyez c'est ça notre préoccupation endetter des générations futures pour une machine infernale qui va détruire le système de recyclage ressourcerie tout ça pour pouvoir excusez l'expression nourrir la bête sans arrêt 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour brûler de plus en plus des déchets pour le rendre rentable pour payer la dette alors monsieur Chévry peut-être avant que vous puissiez réagir à l'intervention merci à vous ce matin on l'avait un peu évoqué déjà vous l'aviez évoqué on avait parlé mais je pense qu'il est peut-être important que vous puissiez nous en reparler et d'autant que vous avez peut-être pouvoir nous parler de ce qui peut se faire dans d'autres UVE ou d'autres technologies d'ailleurs de gestion des déchets ou de production d'énergie on avait évoqué la réversibilité de ce type d'outils de production c'est vrai qu'il est légitime de se poser la question sans aucun doute tout le monde est-ce que si je crée une unité de valorisation de déchets est-ce que ça veut dire que finalement j'ai intérêt à produire des déchets alors le projet a priori évidemment ne part pas sur ce schéma-là et l'a anticipé puisque le but est quand même de produire moins toujours moins de déchets est-ce que vous avez vous déjà vous pouvez nous parler de ce que vous avez pu voir peut-être dans l'hexagone ou ailleurs sur sur est-ce que c'est enfin voilà cette réversibilité des outils de production qui servent en multifiliaire par exemple au traitement des déchets mais qui peuvent continuer à produire de l'électricité s'il y a moins de déchets alors il y a plusieurs questions sur la question je ne vais pas rentrer dans le débat que je connais bien entre je dirais recyclage et la façon d'organiser la complémentarité entre recyclage et valorisation énergétique sur la question du prix ou du coût d'investissement il est clair que les unités de production d'énergie ont des coûts d'investissement élevés mais il faut regarder je dirais le coût global des filières investissement plus exploitation et aujourd'hui le coût d'une filière de valorisation énergétique par rapport au coût d'une filière de recyclage ont des coûts voisins en termes global coût d'investissement plus coût opérationnel et donc là l'objectif c'est bien de regarder comment on préserve la possibilité d'avoir effectivement une orientation vers plus de recyclage demain et plus de prévention donc moins de déchets d'une part et ensuite plus de recyclage et déchets produits d'où la question de la réversibilité et aujourd'hui les technologies que j'évoquais les technologies matures de combustion que ce soit des fours que ce soit des fours rotatifs ou autres les technologies matures permettent tout à fait d'avoir cette réversibilité qui compte dans un four c'est à la fois la capacité à résister à certaines températures plus vous mettez de plastique ou autre plus vous allez avoir des températures importantes dans le four donc ça veut dire adapter le four et plus vous avez de la biomasse de type bois ou papier carton ou autre plus les températures vont être moindres et donc moins de moins de problèmes au niveau de la résistance du four ça c'est technique mais c'est de donner à ce niveau là ce qui compte beaucoup au niveau de la réversibilité c'est le niveau d'épuration c'est pas tant le four on peut concevoir aujourd'hui des fours susceptibles de prendre demain plus de biomasse s'il y a moins de déchets et donc de conserver une production d'énergie mais avec de la biomasse par contre ce qui compte c'est le niveau d'épuration des fumées et là avec des unités partant sur des déchets vous avez des niveaux d'épuration de fumée extrêmement élevés des exigences extrêmement élevées et plus vous introduirez de biomasse demain si c'est le cas plus ces outils seront je dirais efficaces voire même n'auront à la limite moins d'intérêt compte tenu de la proportion de matières entrantes donc ce que je veux dire c'est que la réversibilité elle existe aussi bien techniquement que par l'investissement initial il n'y a pas de difficulté à ce niveau là la petite difficulté c'est de bien vérifier que le pouvoir calorifique des déchets qu'on va introduire dans le four ou que le four est adapté à une variation du pouvoir calorifique et derrière c'est pas tant le four c'est les unités qui vont transformer cette énergie vapeur chaleur en électricité ou en vapeur et c'est à ce niveau là qu'il faut être vigilant c'est donc les outils de transformation de la chaleur du four en unité en énergie utile sur lequel il faut être vigilant mais les techniques aujourd'hui le permettent merci pour ces précisions une autre intervention Nicolas Denis de la DL Réunion j'ai une petite question vous l'avez évoqué rapidement sur la thématique résidus de fumée c'est un sujet qui occupe pas mal et qui nous a déjà beaucoup occupé ce matin je voulais savoir où en étaient les avancées technologiques sur les mesures d'éventuelle vitrification de ces déchets ultimes pour pouvoir là encore en faire une ressource et non plus un déchet alors j'ai pas bien entendu la fin de la question je voulais savoir où en étaient les technologies et est-ce qu'elles étaient applicables sur des résidus de fumée d'unité de brûlage de CSR pour pouvoir faire d'OCRFI de la matière et non plus un déchet dangereux qui devrait repartir en métropole alors les technologies ont beaucoup progressé aujourd'hui et permettent de garantir des niveaux d'épuration extrêmement importants mais moi j'ai envie d'insister au-delà des techniques et sur ce que j'ai lu des projets il est envisagé d'utiliser les meilleurs ce que nous appelons les best practices c'est-à-dire les meilleures techniques du moment donc là il n'y a pas de soucis particuliers j'insiste vraiment sur ce que je disais en introduction il y a plusieurs il y a au moins trois leviers importants pour vous garantir et je comprends parfaitement vos craintes le premier levier c'est celui que vous avez évoqué s'assurer qu'on utilise les meilleures techniques le deuxième levier je l'ai évoqué c'est vraiment de s'assurer que les conditions de combustion soient les plus régulières possibles parce que c'est lors des phases de démarrage ou d'arrêt ou lors des phases de variation de combustion qu'il y a des émissions de polluants des pics qui eux peuvent être problématiques pour les installations donc plus la régularité de fonctionnement de l'installation est importante moins on produit d'émissions de polluants et le dernier levier c'est vraiment de s'assurer que toutes les techniques de capteur y compris de mesure dans l'environnement des émissions vous permettent d'avoir non seulement la garantie que ce qui sort de la cheminée est conforme aux normes d'émissions mais en même temps d'avoir une véritable surveillance dans l'environnement des retombées et donc du caractère je dirais non nocif de cette installation ou d'autres installations d'ailleurs puisque parfois on peut avoir aussi des problèmes de reconnaissance devient une pollution qui n'est pas forcément une pollution liée à une unité de traitement de déchets mais c'est bien en agissant sur les trois leviers une bonne qualité de combustion et donc ça dépend aussi d'une bonne qualité de préparation des déchets qui vont entrer dans le four un bon niveau d'épuration et en complément les outils de mesure et je ne saurais trop recommander à faire en sorte que les données soient disponibles en temps réel pour l'ensemble d'entre vous ce sont des données un peu techniques mais avec un petit peu de pédagogie et de formation on arrive assez vite à les décrypter et ça vous permet d'avoir une bonne garantie et une bonne capacité à exercer votre droit de vigilance par rapport au fonctionnement d'une installation je vois madame Maillot qui prend note d'ailleurs sur les idées de communication de résultats en temps réel tout à l'heure vous évoquiez monsieur Bordage pour faire peut-être un petit zoom sur la réunion par rapport à l'économie circulaire et par rapport aux actions menées par l'ADEME et puis à la situation des déchets aussi à la réunion donc je vous passe le micro monsieur Bordage directeur régional ADEME réunion Maillot merci à vous je ne souhaitais pas a priori intervenir je voulais plutôt écouter les différents intervenants et vous laisser vous faire votre opinion je dirais que dans tout ce que vous avez dit il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites sur le territoire et puis je voudrais surtout dire qu'il faut peut-être ce que je retiens de l'intervention de Marc Février mais qui nous semble évidente au niveau de l'ADEME c'est qu'il ne faut pas partir dans une logique d'opposition mais qu'il faut plutôt effectivement prendre l'ensemble de la chaîne d'élimination des déchets et qu'effectivement il faut mobiliser tous les moyens on a parlé de prévention on a parlé de la hiérarchie des modes de traitement et comment on travaille c'est un sujet éminemment complexe et je crois que la question des déchets en préalable c'est pas seulement de la technologie c'est pas seulement des techniques c'est aussi des contraintes réglementaires au niveau des collectivités on a parlé de services publics tout à l'heure c'est aussi des financements et beaucoup d'argent mis en oeuvre je crois qu'il faut essayer de mobiliser effectivement à tous les niveaux c'est aussi beaucoup de changements de comportement beaucoup de responsabilité individuelle au travers de la responsabilité collective les programmes de prévention il y en a au niveau de la réunion depuis déjà une dizaine d'années et on les a estimés on a vu qu'on arrivait à réduire de 4-5% mais qu'on n'était pas à la hauteur des enjeux que l'on souhaiterait atteindre à terme au niveau des filières de recyclage aujourd'hui quand on fait le bilan donc il y a un observatoire qui a été mis en place observatoire des déchets qui est en train de nous sortir des chiffres qui vont nous servir de base jusqu'à présent les chiffres qu'on avait c'était surtout les chiffres qui existaient au niveau des plans qui ont été élaborés successivement par le conseil départemental et aujourd'hui qui sont repris par la région on sait qu'en matière de recyclage on est loin des objectifs et que si on doit caricaturer tout simplement reprendre la réalité de la région aujourd'hui en matière d'élimination des déchets c'est le stockage en grande majorité dans les deux centres qui existent et que la valorisation est faible y compris la valorisation organique donc on se trouve aujourd'hui dans une logique dans une évolution que l'on fasse très rapidement et je crois que ce qu'il faut éviter c'est effectivement d'opposer les différentes solutions mais essayer de les mobiliser de toutes de manière efficace et rapide la question effectivement est-ce qu'il faut faire incinération contre recyclage je crois que Marc Chevry l'a dit de manière très évidente je ne pense pas que le débat se doit être posé en ces termes-là je crois qu'il faut vraiment jouer des complémentarités on a parlé tout à l'heure aussi de trajectoires possibles au travers des plans je passe rapidement mais je pourrais aussi compléter et répondre le cas échéant à des questions le zéro déchet aujourd'hui pour nous il n'est pas possible je veux dire aujourd'hui on a toujours effectivement on a toujours une fraction qu'il faut réduire au minimum on est tout à fait d'acteur mais qu'aujourd'hui techniquement et économiquement ce zéro déchet n'existe pas on a mené des expériences avec l'association qui sont extrêmement intéressantes on sait que les ménages qui sont motivés arrivent à ramener leur quantité de déchets produits je ne sais pas à 30-40 kilos alors qu'ils partent au début de 300-300 kilos il y a quelques expériences intéressantes on se rend compte que pour pouvoir mobiliser ou en tout cas généraliser ce modèle ça nous pose une réelle interrogation aujourd'hui on passe effectivement dans le domaine non pas de la technologie mais effectivement des comportements et de la mobilisation donc on a effectivement toute une série de solutions qui se présentent pour nous l'important aujourd'hui en tout cas c'est la posture de l'ADEME à la Réunion et également au niveau je crois national c'est de pouvoir mobiliser sur une trajectoire qui soit la plus pertinente possible l'unité d'ILEVA nous l'accompagnons le projet d'ILEVA nous l'accompagnons ILEVA ça a dû être 10 matin ça a été répété lauréat d'un appel à projet national de l'ADEME du ministère et nous avons nous regardons ce dossier nous sommes particulièrement attentifs là aussi je vais peut-être répéter des choses qui sont un peu évidentes nous sommes particulièrement attentifs à l'aspect aspirateur de déchets pour l'incinérateur effectivement c'est quelque chose que tout le monde a à l'esprit je crois qu'ILEVA et tout le monde aujourd'hui ce qui est important effectivement pour l'ensemble des collectivités c'est d'optimiser l'ensemble des dispositifs nous accompagnons ILEVA sur un programme de prévention au travers d'une contractualisation pour l'ensemble des EPCI pour essayer de réduire au maximum dans la source sur les aspects recyclage valorisation un appel à projet l'année dernière avec la région sur l'économie circulaire aujourd'hui on a à peu près 50-60 projets que nous accompagnons sur l'économie circulaire avec la région il commence à pointre quelques filières de recyclage sur lesquelles on essaie à pouvoir travailler c'est à dire le plastique c'est prometteur il semblerait qu'on ait des possibilités sur la région sur des filières locales les plastiques peut-être le papier et la pulpe et on est en train également de doper sur le verre sur certaines filières qu'il faut consolider au niveau réunionnais mais on est quand même et il faut tenir compte aussi de ces principes de réalité à la fois économique technologique et le fait qu'on soit dans un contexte ça veut pas dire qu'il faut abandonner ni jeter des penches mais on est quand même sur des réalités qui sont devant nous et qu'il faut que l'on règle très rapidement ou qu'il faut qu'on la profonde de manière tout à fait responsable le fait qu'on soit en stockage saturé et qu'on n'ait pas de solution dans les années qui viennent et que le risque majeur que l'on ait c'est qu'effectivement tout se retrouve à ce moment-là mais pas seulement les batteries je dis pas que ça c'est quelque chose de bien mais qu'on se retrouve non pas seulement avec des batteries et des pneus et puis ça on est dans la juque sanction en même temps la pécuniaire et les polices enfin toutes les collectivités sont en train de se doter de brigades de l'environnement afin de mobiliser les différents leviers qui peuvent aviser aujourd'hui il y a quand même une réalité réunionnaise qui veut dire qu'on est sur des stockages qui sont saturés et qu'on n'a pas de perspective et que malgré tout le facteur 4 dont on parle en matière climatique mais qu'on pourrait être transposé dans le domaine des déchets mais qu'on dirait facteur 4 donc si je reprends les chiffres qui reviennent des expérimentations qu'on a fait sur le terrain dans les ménages pilotes avec les expériences justement où on a essayé voilà zéro déchet absolument qu'on a fait donc c'est une réduction je dirais je reprendrais ce qu'on a compris pour le climat facteur 4 voire facteur 5 sincèrement on serait prêt à mobiliser tous les moyens je crois que tout le monde est convaincu de ça mais 2030 c'est à dire c'est pas dans 10 ans dire qu'on a réduit par 4 ou par 5 la production des ménages des déchets aujourd'hui c'est quelque chose que nous on ne croit pas faisable ça ne veut pas dire qu'on n'y se fiera pas difficilement réalisable Marc je te repasse ma parole en tout cas je ne sais pas si vous avez d'autres questions merci monsieur Bordal oui monsieur je voudrais peut-être un écho à ce qui vient d'être dit ou à nouveau aux interventions monsieur tout à l'heure était intervenu d'ailleurs je vais vous repasser le micro oui oui c'est vous pardon vous aussi c'était monsieur donc je vais vous passer le micro à quelqu'un mais j'allais justement faire écho à ce qu'il disait tout à l'heure qui a été intervenu aussi sur les centres de enfin le tri des déchets le fait de l'enlèvement le fait qu'on mettait peut-être pas assez de moyens sur la sensibilisation amont oui ça j'y reviendrai après en fait moi ce que je voulais surtout intervenir c'est surtout sur le il faut arrêter sur l'opposition parce que nous on est une association citoyenne on n'est pas que sur l'opposition il faut arrêter de dire qu'on est des utopistes et qu'on a toujours cette vision utopiste de ce qui peut se passer sur le zéro déchet on représente une association citoyenne avec ses adhérents avec tout un mouvement qui est en train de se mettre en place derrière et qu'on voit de plus en plus de visibilité ces dernières années on pourrait-il dire qu'on est dans l'opposition et qu'on est toujours en train de dire non non on veut pas ci on veut pas ça enfin c'est pas vrai moi je suis là j'ai pris une journée de congé pour venir écouter ce qui est en train de se passer je suis pas là pour venir dire non je veux pas un UVE je suis là pour écouter ce que je voudrais quand même rappeler c'est qu'il y a 8 ans je suis venu exactement dans la même réunion avec une concertation pour un UVE on a fait des propositions on a fait des propositions sur des ressourceries on a fait des propositions sur de recyclage aujourd'hui il s'est absolument rien passé depuis 8 ans on est toujours au même endroit alors dire que c'est les réunionnais qui sont dégueulasses et qu'on arrive pas à résoudre le problème avec de la prévention enfin je suis désolé il faut arrêter ce discours on met la tête on fait l'autruche on est pas des opposants militants on est juste des sources de propositions et aujourd'hui les propositions sont pas écoutées donc qu'est-ce qu'on fait bah effectivement on se met dans l'opposition et là on va être obligé d'actionner pour aller à l'encontre de ce projet là puisque les alternatives qu'on a parlé il y a 8 ans ne sont pas écoutées ne sont pas entendues aujourd'hui vous avez parlé de 300 millions qui est peut-être pas beaucoup par rapport à d'autres budgets qui sont alloués sur d'autres choses enfin je veux savoir quels sont les budgets qui sont alloués pour les projets de réemploi de recyclage avant d'aller claquer 300 millions pour Suez qui est une entreprise multinationale on parle d'économie circulaire on peut parler aussi de SS on peut parler d'emploi combien d'emplois sur une tonne de déchets valorisés ou réemployés avec des ressourceries versus une tonne de déchets qui va être incinérés il y a aussi un problème insulaire qui est le problème de l'emploi qui est à la Réunion ça on n'en parle pas mais on sait très bien avec les retours qu'on a eu avec Zéro S France et Zéro S International le retour de l'impact emploi qu'a le déchet s'il est réemployé et qu'il n'est pas incinéré bêtement pour les créer de l'énergie je voudrais juste terminer sur une question sur un terme qui m'a un peu surpris je veux savoir si pour vous plastique brûlé c'est un plastique valorisé c'était quelque chose que je m'étais interrogé et je voulais savoir alors je voulais juste excusez moi mais j'ai un peu mis mes notes belle-melle c'est que je suis témoin de ce qui se passe aussi parce que ça fait 8 ans que je suis engagé militant dans cette association là et ce qui m'interpelle également c'est les projets alternatifs dont on essaie de faire la promotion les associations dans lesquelles on s'investit ou alors les entreprises de l'économie sociale et solidaire mais clairement c'est la merde on est en train de galérer on galère on est des tout petits bouts de budget des tout petits bouts d'argent par-ci et par-là on fait de la grande com en disant qu'on a de l'argent on fait des projets des appels à subventions enfin tout ça mais c'est pinoce par rapport à ce qui est en train de se passer toute l'ingénierie et le modèle économique qu'on est en train de mettre en place avec une multinationale la réalité et moi je vous l'ai dit je ne sais pas si d'autres personnes sont dans des CA d'association ou des CA d'entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire mais c'est la galère c'est la galère on n'a pas de thune tout le monde galère tout le monde fait du bénévolat tout le monde essaye de prendre des petits bouts par-ci par-là pour essayer de faire quelque chose parce qu'on a toujours cette utopie là où on va essayer de faire quelque chose mais clairement les budgets on ne les a pas les budgets ils sont orientés vers de la valorisation énergétique avec des entreprises multinationales avec des capitaux et enfin après je ne veux pas débattre sur ce sujet merci merci donc la question sur les plastiques et donc je me doutais en tout cas si vous ne l'aviez pas reposé à l'ADEME vous êtes vous-même monsieur Chévry directeur de l'économie circulaire et donc l'ADEME finance d'ailleurs ce type d'action et finance aussi effectivement des projets différents de l'économie circulaire ou en tout cas des projets d'économie circulaire qui font peut-être plus peur plus exactement donc est-ce que vous pouvez répondre sur ces deux aspects à la fois la question un peu plastique qui est peut-être la plus courte je ne vais pas rentrer dans le débat et moi je me garderais bien de dénoncer les associations ne serait-ce que parce qu'on travaille très bien avec Zéro Ouest France donc là il n'y a pas de soucis particuliers on travaille bien aussi avec les associations de l'économie sociale et solidaire et je connais bien la situation de ces associations économie sociale et solidaire juste peut-être un petit aparté dans le projet de loi économie circulaire qui va rentrer en débat à l'Assemblée nationale tout début décembre les sénateurs qui ont déjà amendé le texte ont introduit notamment des propositions en matière de financement de l'économie sociale et solidaire par les éco-organismes vous n'êtes pas sans ignorer que les éco-organismes donc le fait de demander aux metteurs en marché de bien de financer la collecte et la valorisation ultérieure de ces biens arrivés en fin de vie constitue un outil financier extrêmement puissant des politiques déchets et économie circulaire et les sénateurs ont introduit cette action sachant qu'il existe déjà puisqu'on faisait partie on parlait des grands groupes nous ne commentons pas mais dans les engagements d'un certain nombre de ces grands groupes il y a aussi d'utiliser ou de recourir à des associations de l'économie sociale et solidaire pour mener un certain nombre d'actions en partenariat avec leurs propres actions et par rapport j'irais à la réutilisation de la recyclerie l'ADEME finance je vais juste donner un chiffre nous sommes en train de finaliser une évaluation du fonds déchet sur la période 2009-2017 les moyens financiers dédiés par l'ADEME aux actions de prévention représentent un tiers du fonds et donc sur un milliard d'eux c'est un tiers du fonds qui a été consacré sous forme d'aide aux actions de prévention toutes formes de prévention confondues en tant que tel et nous aidons bien sûr notamment dans vos territoires puisqu'on ne le fait plus en métropole la poursuite des équipements en termes de déchetterie recyclerie ou adaptation des déchetteries pour pouvoir accueillir des ateliers de réparation de réutilisation de réemploi nous finançons comme je l'ai évoqué tout à l'heure à un niveau un peu moins ménage tout ce qui est éco-conception ou économie de la fonctionnalité pour réduire l'impact des biens des produits en tant que tel pour intégrer du recyclé dans les produits fabriqués et tout ça ça représente deux tiers du financement du fonds c'est à dire toutes les actions de valorisation or j'irais actions de traitement final combustion valorisation énergétique mise réhabilitation d'anciennes décharges ou dans vos territoires extension des décharges existantes lorsque c'est nécessaire et cette partie traitement ultime ne représente aujourd'hui plus que 20% voire même moins de 20% du fonds économie circulaire donc ça c'est pour vous donner un peu les proportions et par rapport à la question plus précise est-ce que le plastique brûlé est une voie de valorisation très concrètement moi je considère que c'est une façon d'utiliser de l'énergie fossile puisque le plastique c'est de l'énergie fossile pour produire de l'énergie mais ça reste une voie de traitement c'est pas une voie de recyclage donc c'est la matière qui reste de la matière qui sera perdue et bien sûr on privilégie à chaque fois que c'est possible le recyclage mais sur les plastiques aujourd'hui cette industrie du plastique s'est peu préoccupée ces 30 ou 40 dernières années voire même ces 100 dernières années alors pas 100 dernières années puisqu'elles sont nées essentiellement dans les années 50 1950 mais sur les 80 90 dernières années ces entreprises se sont peu préoccupées de la partie recyclage elles préféraient soit enfouir soit incinérer aujourd'hui elles font un énorme effort pour trouver des solutions de recyclage voire pour modifier les résines pour qu'elles soient recyclables et recyclées donc ça ça va progresser dans les années à venir mais il n'empêche que la valorisation énergétique surtout dans vos territoires et moi je pense très fort au Japon quand on fait des benchmarks parce que le Japon représente beaucoup de similitudes avec votre situation un territoire ilien un territoire qui a poussé à l'extrême tout ce qui concerne la prévention et le recyclage des déchets qui développe beaucoup d'actions en termes d'éco-conception et de réduction et d'économie circulaire très en amont donc au niveau de l'éco-conception et de la production de nos produits et qui malgré tout parce que la décharge représentait une véritable gangrène de leur territoire a adopté massivement la valorisation énergétique à partir des déchets résiduels tout en ayant fait l'effort d'avoir le moins déchets résiduels possible et quand je parlais de complémentarité c'est vraiment l'exemple de complémentarité dans un grand pays qui présente beaucoup de similitudes de par sa géographie avec vous Monsieur Chévry merci beaucoup pour votre intervention une toute dernière question très courte parce qu'après ça sera le timing pour la prochaine intervention la pause et la prochaine intervention donc je vous passe un autre intervenant Yolan Savomoutou du Sydney syndicat de traitement de déchets du nord et de l'est juste une question vous avez évoqué dans le cadre de la loi de finances l'évolution de la TGAP qui tend de par sa trajectoire à pénaliser le mode tout enfouissement donc on sait qu'aujourd'hui on paye 17 euros la tonne ça va évoluer vers 65 euros la tonne d'ici 2025 mais comme vous le disiez aussi le but c'est de favoriser le recyclage et la valorisation énergétique des déchets via notamment un combustible mais nous savons que pertinemment tout comme le zéro déchet est difficile à atteindre le zéro déchet enfui est aussi très difficile à atteindre si nous prenons l'exemple du projet de Dileva de sa présentation d'aujourd'hui nous savons que malgré le recyclage donc la valorisation matière qui va être fait malgré donc la valorisation énergétique qui va être réalisée nous aurons encore 40 000 tonnes de déchets ultimes qui vont être enfuis donc aujourd'hui donc il était question dans le cadre de la loi de finances des projets de loi de finances en tout cas de travailler dans le sens où les déchets ultimes qui seraient issus de process de valorisation matière ou organique ne subiraient pas l'augmentation de cette TGAP avez-vous connaissance aujourd'hui des avancées des travaux en cette matière ? Alors ça fait partie ça fait effectivement partie de ce que j'appelle la petite loi c'est-à-dire la loi d'économie circulaire qui est sortie du Sénat qui a été adoptée par le Sénat qui va être présentée à l'Assemblée nationale et elle mentionne effectivement des éléments en matière de non d'exonération de TGAP pour les refus de centres de tri ou les refus d'installation de valorisation je me garderai bien pour l'instant de préjuger de ce qui en sera fin décembre une fois que la loi sera adoptée mais en tout cas c'est une préoccupation du législateur et des représentants de la nation merci ah vous avez un micro ah non vous ne l'aviez pas il est resté là un petit mot de madame Maillot et ce sera en fait pour compléter sur la TGAP à mort se soutient aussi l'exonération sur la part des déchets ultimes non valorisables est-ce que ça répond j'imagine très bien monsieur Chévry merci encore pour votre intervention alors je me rends compte que d'ailleurs voilà je vous parle mais vous ne m'identifiez pas merci beaucoup pour votre voilà pour les échanges les précisions que vous avez pu nous apporter j'imagine que vous continuerez peut-être certainement dans le cadre de vos fonctions aussi à suivre ce projet qui s'inscrit d'une certaine manière jusqu'au national et merci en tout cas et peut-être à très bientôt merci à vous merci à vous et bonne fin d'après-midi merci à vous au revoir en fait c'est juste un tout petit peu plus long voilà je vous propose une courte pause un peu comme ce matin très courte et on enchaîne avec la dernière conférence de l'après-midi on retrouvera d'ailleurs un angle santé merci